Le grand livre de l'univers Une émission qui vous fait entrer dans les mystères de notre existence. Dans le grand livre de l'univers, vous allez découvrir ce qui se cache derrière les signes et les symboles. Accédez à une partie plus large de la matière distribuée dans l'espace-temps. Appréhendez les contours justes du concept d'énergie sombre par des modèles alternatifs s'ouvrant sur vos équations et observations. Dans le grand livre de l'univers, toute la lecture de votre vie vous attend. Mesdames et messieurs, mes frères et soeurs d'ici et d'ailleurs, En vos différents grades, Rhin et qualité. Je voudrais, avant tout propos, saluer la grandeur et la beauté de notre univers. Je me rejouis de me retrouver en face de vous Ce 16e jour du 4e mois de l'année 2023 Pour poursuivre avec vous les échanges auxquels chacun de nous donne du sens. Je voudrais remercier Je voudrais aussi vous féliciter de l'intérêt que vous accordez à cette émission Le Grand Livre de l'Univers Émission que je dédie à l'éducation, à l'éveil et à la récupération de tous nos concitoyens d'ici et d'ailleurs À la recherche d'une vie meilleure. En attendant, Suivons ensemble ceci. C'est votre droit d'apprendre à découvrir. C'est votre droit d'apprendre à discerner d'autres pensées. C'est votre droit d'apprendre à apercevoir d'autres angles de vue. HMD4 vous y accompagne. Il n'y a que vous pour vous élever contre l'intoxication de votre cœur. Il n'y a que vous pour vous élever contre la domestication de votre esprit. Il n'y a que vous pour vous élever contre la violation de votre cerveau. HMD4 vous y accompagne. C'est votre droit de soutenir HMD4 pour qu'elle s'implante définitivement dans la continuité des actions devront vous aider à vous débarrasser de vos chaînes de conditionnement, retrouver votre mieux-être et bâtir une vie heureuse sur la terre. Soutenir HMD4 plus qu'une nécessité aujourd'hui. Soutenir HMD4, une exigence de l'heure. HMD4, votre chaîne de télévision au service de l'accomplissement humain. Vos dons sont attendus au plus 229 65 65 65 48 ou au plus 229 96 66 01 77. Voilà, recevez déjà par anticipation mes profonds remerciements pour tout ce que vous ferez pour apporter à HMD4 vos soutiens. Laquelle soutient ne t'arreront pas à nous parvenir. Mesdames et messieurs, chers amis, téléspectateurs, je voudrais prendre encore quelques secondes de votre précieux temps pour vous dire très partiellement qui je suis. Je suis maître Mahounyan Justin Dombéoundé. Je suis un Béninois résident au Bénin. Je suis de métier profane sociologue de l'éducation, inspecteur de l'enseignement maternel et primaire. Sur le chemin initiatique, je suis un métaphysicien, grand initié aux lois et secrets de la vie. Je suis le directeur fondateur de l'ISEP et le promoteur de la chaîne de télévision HMD4 sur laquelle vous me voyez actuellement. Une chaîne que j'ai voulu dédier exclusivement à la promotion de la pensée métaphysique. Je suis un fils de cet univers, pas moins important que les autres. Et j'ai le droit d'être ici. Sur le chemin initiatique, je ne connais que des amis. Je sais que la tâche, elle est grande, mais que la moisson, la moisson est grande et abondante, mais plutôt qu'il y a très peu d'ouvriers. Chaque peuple se donne les grands êtres qu'il mérite à chacun de se situer là où il veut. Les grands êtres discutent des idées. Les êtres moyens discutent des événements. Mais les petits êtres discutent des gens. Ils s'enfouissent chaque jour dans des critiques et des actes de basse jalousie. Mon conseil à vous, chers amis téléspectateurs, chaque jour, pratiquez avec diligence la voie de la compassion et la voie de la compréhension. Naviguez à bord de votre vaisseau, le vaisseau de votre corps, jusqu'à la rive de l'émancipation. Si vous y arrivez, vous reviendrez dans le monde de la naissance pour guider les êtres vivants vers leur libération et les aider, enfin, peut-être, à comprendre les souffrances de leur vie, les souffrances de la vie. Unissez-vous à vous-même en abandonnant des discussions stériles et des critiques infondées dans le but de construire, étudier et inventer. Retenez pour finir que moi, Maounia Justin Dombéhundé, je suis mon propre parcours. Je suis cet oxydé être a ici la valeur d'un verbe d'État. Le grand livre de l'univers, je vais vous parler de sa vocation. Avec le grand livre de l'univers, nous allons briser le silence. nous allons révéler des secrets précieusement et consciemment cachés au public, des secrets contenus dans de petits cercles d'individus lesquels secrets ne sont jamais parvenus au grand public jusqu'à nos jours. Nous allons révéler ces secrets. Et dans cette perspective, nous avons prévu pour cette année 2023, quatre grandes formations, dont la première portant sur le déparasitage du cerveau et la remise à jour du cheminement de la pensée humaine. Je vous le dis, cette formation a déjà pris fin. le 15 avril 2023, nous avons entamé la deuxième grande formation réservée à l'initiation à la vie. Pendant le troisième trimestre allant de juillet à septembre, nous nous retrouverons encore une fois pour la formation au métier de parent. d'octobre à décembre de cette année 2023, soit au quatrième trimestre, il ne nous restera que la dernière grande formation qui nous fera découvrir le dessous d'une réalité qui échappe à nombre de parents. Ces parents qui sont à la recherche d'outils pour aider leurs enfants à grandir et s'élever en famille. Nous venons de finir la première session de la deuxième grande formation comme je venais de l'annoncer. Je voudrais vous inviter à suivre avec moi mon allocution de lancement officiel. Nous voici rassemblés ici pour démarrer la deuxième grande formation prévue pour cette année 2023. Pendant trois mois, nous allons tâtonner, nous allons explorer, nous allons proposer et susciter des débats autour de la vie, de l'histoire de la vie qui, sans doute, reste la plus mystérieuse qui soit. Pendant trois mois de formation assidue, vous aurez de la matière pour décomposer de grandes équations de la physique et bien d'autres sciences ou corps de connaissances qui se réclament comme telles. vous ferez des plongeons dans l'abîme du temps pour découvrir comment les choses ont peut-être commencé ou précisément pourquoi elles sont ce qu'elles sont. Tout cela pour entrer en contact avec un code cosmologique que seule notre imagination nous permet d'appréhender plus ou moins bien ou à tout le moins confusement. tout cela pour enrichir votre patrimoine intellectuel vous donner les moyens de gouverner individuellement le territoire de votre potentiel vous harmonisez avec les dimensions intérieures de votre être en vue de rayonner de toute votre force et de toute votre puissance dans ce monde en plein essor vers l'émancipation définitive engloubante et généralisante. Vous comprendrez pourquoi la vie n'accueille que les initiés. Vous découvrirez que vous avez raison de vous investir dans cette formation d'initiation à la vie qui vous ouvre aux secrets qui nous gouvernent sur la terre. Les secrets qui entourent la vie les secrets qui entourent votre vie ici-bas. Notre époque l'époque actuelle ne tolève plus l'ignorance encore moins la fausse connaissance la connaissance limitée et la connaissance limitante. Recevez mes vives félicitations pour avoir choisi d'être de ceux qui savent là où ils vont d'être de ceux qui ne veulent plus naviguer à vue d'être de ceux qui ont fermement dit non à cette vie dans laquelle ils s'emballent dans le seul but d'aller et venir comme cet éléphant rattrapé dans la savane qui s'étonne de la poursuite dont il est l'objet. Soyez fiers de vous-même pour ce désir de laisser la graine de la vie germer en vous. Vous assumez votre devoir et moi à vos côtés. j'assume les mieux propres et ceux de la vie elle-même. Vive l'ISEP au service de l'accomplissement de l'homme. Je vous remercie. Vous avez compris que les participants au cours de cette formation qui va durer trois mois apprendront à décomposer de grandes équations de la physique et bien d'autres sciences ou corps de connaissance qui se réclament comme telles. vous avez compris qu'ils rentreront qu'ils entreront dans l'abîme du temps pour découvrir comment les choses ont peut-être commencé ou précisément pourquoi les choses sont ce qu'elles sont. Vous avez compris que la vie n'accueille que les initiés. je vous invite à nous rejoindre à la deuxième session de cette formation deuxième session prévue pour le 29 avril prochain. Vous allez découvrir que vous avez raison de vous investir vous aussi dans cette formation d'initiation à la vie. Cette initiation à la vie elle vous ouvre aux secrets qui gouvernent nous-mêmes les hommes je veux dire les végétaux les animaux les secrets qui nous gouvernent sur la terre les secrets qui entourent la vie les secrets qui entourent notre vie. Je vous invite maintenant à suivre les impressions de deux participants à cette formation sur l'initiation à la vie. Bienvenue profonde qui est libérateur tel que je venais de répondre depuis le début que je n'ai même pas pu poser la question sur ce que c'est la vie parce que je ne savais pas. Nous sommes là nous sommes ballotés de gauche à droite tu es dans quelle religion tu as commencé tes religions à l'école tout 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 est mélangé quand je prends le cas de nous autres en notre temps lorsqu'on fréquentait par rapport à mes enfants et aujourd'hui maintenant à mes petits-enfants je vais me demander où va l'enseignement donc ce que nous venons de capter maintenant nous amène à comprendre réellement que derrière la vie il y a la vie et c'est ce que nous sommes en train de toucher et cela est enregistré dans moi ma mémoire sur le disque je suis que ça ne peut jamais s'effacer alors je continue de vous remercier en disant que que ces effets là nous produisent aussi de bons résultats par rapport à nos voisins je vous remercie cher frère maître bien aimé frère maître je vous remercie à partir de cette formation je ressens un grand regret de ne pas pouvoir assister à la première puisque avec ces notions je me sens un peu mélangé mais au même moment je me sens sur un plateau où je ne sais quoi choisir avec ces connaissances vraies qui ont pu essuyer de mon mental beaucoup de choses et j'aimerais demander avant la prochaine séance si on peut avoir un petit bouquin où se trouve où se trouve tout ce qu'on a énuméré aujourd'hui pour pouvoir faire preuve de ça pour que la prochaine fois qu'il y ait une maîtrise merci bienvenue je vous laisse le soin chers amis téléspectateurs je vous laisse le soin de faire vos propres opinions sur ce que nous venons de suivre ensemble je vous invite mais à moi à prendre la bonne décision la décision de nous rejoindre la deuxième grande formation réservée à l'initiation à la vie reste ouverte nous avons la deuxième session dans deux semaines exactement le 29 avril 2023 pour vous rafraîchir la mémoire je voudrais vous inviter à suivre une émission que j'avais réalisée à propos des tenants et aboutissants de cette formation suivez mesdames et messieurs chers amis je voudrais m'adresser à vous en cette occasion exceptionnelle nous avons prévu pour cette année 2023 quatre grandes formations dont je voudrais vous rappeler comme suit les thèmes durant le premier trimestre janvier à mars nous avons prévu une formation qui porte sur le déparasitage du cerveau et la remise à jour du cheminement de la pensée humaine cette formation très heureusement est achevée en mars dernier nous avons prévu pour ce deuxième trimestre qui commence à commencer en avril la deuxième formation qui porte sur l'initiation à la vie cette formation commence le 15 avril prochain et ça prend fin le 30 juin de cette même année 2023 nous entrons dans le troisième trimestre avec la troisième grande formation qui démarre en juillet pour finir en septembre il s'agit de quoi il s'agit de vous former au métier de parent et puis le reste de l'année octobre novembre et décembre nous réservons cette période à la quatrième et dernière grande formation dont peut-être vous connaissez les thèmes que je me fais le devoir de vous rappeler grandir et se lever en famille je reviendrai sur chacune des formations qui restent mais aujourd'hui il s'agit de vous préciser que toutes les formations visent à vous redonner je dis bien vos capacités à gouverner votre territoire le territoire de votre potentiel ces formations visent à vous aider à vous harmoniser avec les dimensions intérieures de votre être en vue de rayonner de toute votre force et de toute votre puissance dans ce monde en plein essor vers l'émancipation définitive je dis bien émancipation définitive englobante et généralisante vous ne perdrez rien en vous inscrivant à la formation qui démarre le 15 avril prochain dans quelques petits jours vous comprendrez pourquoi la vie n'accueille que les initiés si vous n'êtes pas initié à la vie la vie ne peut pas vous accueillir s'initier à la vie c'est entrer dans le secret des secrets qui nous gouvernent sur la terre l'histoire de la vie est sans doute la plus mystérieuse qui soit cette formation vous plongera dans l'abîme du temps et elle vous montrera comment les choses ont peut-être je dis bien ont peut-être commencé ou précisément pourquoi elles sont ce qu'elles sont regardez derrière cette phrase et vous découvrirez toute une réalité nous aurons pendant trois mois donc avril, mai, juin trois mois de formation assidue nous aurons de la matière pour décomposer de grandes équations pas des équations seulement rattachées à la physique non nous aurons de la matière pour décomposer de grandes équations et nous aurons l'occasion de voir nous aurons de la matière pour tâtonner ensemble pour explorer pour proposer susciter même des débats qui déboucheront sur un un code cosmologique je voudrais insister avec vous sur l'article indéfini un qui donne du sens à ma déclaration je parle un code cosmologique qui n'existe que dans le temps imaginaire de l'homme nous sommes dans une formation d'initiation à la vie vous comprenez que ce n'est pas si simple je voudrais vous inviter à venir découvrir les secrets qui entourent la vie les secrets qui entourent votre vie les secrets qui entourent notre vie ensemble ici-bas notre époque l'époque actuelle ne doleur plus l'ignorance encore moins les fausses connaissances les connaissances limitées et les connaissances limitantes notre époque accepte plus ça soyez de ceux qui savent où ils vont soyez de ceux qui ont cessé de naviguer à vue soyez de ceux qui ont dit non à la vie qui consiste à aller et venir comme ce téléphone rattrapé dans la savane qui s'étonne de la poursuite dont il est l'objet arrêtez cette vie d'aller et venir comme si vous n'avez pas de boussole remplissez les formalités d'accueil au plus 229 65 65 65 48 ou au plus 229 96 66 01 77 cette formation vous pouvez la suivre en ligne depuis votre pays depuis votre position si vous êtes au Bénin si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer j'ai tout dit ailleurs je sais ce qu'il faut payer pour entrer dans cette formation il ne tient qu'à vous de laisser la graine de la vie germer en vous ou de la jeter mon devoir vis-à-vis de vous je l'aurai assumé c'est pour ça je vous donne rendez-vous le 15 avril 2023 vous n'avez aucune raison de ne pas vous inscrire pensez-vous que la formation elle est chère je vous dis non parce que ce que vous allez gagner pour vous pour vos enfants pour votre épouse pour votre époux pour toutes les personnes qui vous sont chères je vous dis cette formation elle vous apportera beaucoup dans votre vie dans la vie des autres autour de vous prenez la bonne décision et rendez-vous le 15 avril prochain merci et à très bientôt et voilà qui est bien dit le maître vous aura prévenu à mon tour je m'associe à lui pour vous prévenir s'initier à la vie est un devoir élémentaire que chacun de nous doit accomplir vis-à-vis de lui-même de sa progéniture ensuite et de notre univers enfin pour répéter cet avertissement du maître je vous dirai pour finir il ne tient qu'à vous de laisser la graine de la vie germer en vous ou de la jeter voilà vous savez cette l'émission de ce jour est consacrée à l'appropriation de la pensée métaphysique comme un véritable moyen de réussir sa vie donc nous allons échanger autour de ce thème l'appropriation de la pensée métaphysique comme un moyen de réussir sa vie c'est pour cela d'ailleurs que je voudrais revenir avec vous sur quelques éléments clés du colloque qui s'est réuni donc à Cotonou les 2, 3 et 4 avril dernier je voudrais revenir avec vous sur quelques éléments clés du colloque international de Cotonou qui s'est tenu les 2, 3, 4 avril sur le thème métaphysique et gouvernance du monde je voudrais vous rappeler que l'ISEP l'institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée est une école de réflexion philosophique et d'enseignement métaphysique dont la vocation essentielle est d'atténuer les souffrances humaines c'est ça notre mission j'ai consacré 12 ans 12 bonnes années à l'élaboration patiente du cadre conceptuel adapté à cette mission c'est à dire atténuer les souffrances humaines lequel cadre m'a permis sans désemparer de voler au secours de plusieurs dizaines de milliers de personnes ici au Bénin en Afrique et ailleurs dans le monde en cette année 2023 j'ai décidé de tester la maturité de ce cadre conceptuel en le soumettant à la critique de participants réunis au colloque international dont je viens de vous parler pour vous qui avez suivi la trajectoire de l'ISEP vous connaissez sa jeunesse vous connaissez ses espaces de travail vous connaissez les résultats auxquels il est parvenu et vous connaissez également ses perspectives peut-être que vous ignorez les tendances lourdes auxquelles il fait face vous m'avez toujours soutenu par vos conseils toujours avisés et par vos orientations d'une qualité exceptionnelle je vous suis profondément reconnaissant et je vous exprime ici du fond de mon coeur ma sincère gratitude l'ISEP a grandi et il en a donné les preuves à travers les grandes décisions du colloque ces décisions je voudrais vous inviter à les suivre mais en commençant par la motivation ensuite la déclaration et enfin la principale résolution qui a sanctionné les travaux je pense à nos invités du Canada je pense à nos invités de la France je pense à nos invités des pays d'Afrique autres que le Bénin le Bokina Faso le Togo à côté la Guinée qu'on a cri la république centrafricaine je pense à ceux venus du Cameroun et à celle-là qui est venue des Pays-Bas je pense à celui-là qui est venu de la république centrafricaine mes frères Béninois personnalités de toutes catégories représentants d'associations au BNG je vous salue je vous dis un sincère merci pour avoir répondu aussi massivement à l'appel de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée je vous dis merci parce que ce n'était pas évident je vous fais une confidence au moment où j'étais dans la réflexion pour appeler à ce colloque à la réunion de ce colloque j'avais émis un doute le doute c'est ceci que la métaphysique n'est pas la denrée qui reste majoritairement partagée c'est une dans les rares et quand vous vous mettez à parler de ce qui n'est pas physique de ce qui n'est pas visible il est souvent évident que les autres qui ne sont pas dans la même dynamique que vous aient trois attitudes la première attitude c'est de vous ridiculiser je vous dis mais qu'est-ce qu'il dit là qu'est-ce qu'il appelle métaphysique mais au fil des jours quand vous tenez à votre philosophie à votre conviction ces mêmes personnes vont se mettre à trouver que ce que vous dites ou ce que vous faites est dangereux et la troisième attitude qui relève de ce doute dont je suis en train de vous confier c'est que on dit finalement et c'est parfois la même personne ah oui oui c'est évident autrement dit ah oui il faut ça donc une conscience qui traverse ces trois moments c'est pas que cette conscience elle est la même chez tout le monde et dans mes réflexions quand le doute là est apparu je me suis dit mais qui sont ceux-là qui allaient répondre à l'invitation de l'idée j'ai commencé par chercher de par le monde j'ai utilisé une méthode simple d'élimination jusqu'à ce que peut-être j'ai trouvé la voie et il se trouve que c'est vous qui avez été peut-être désigné je ne sais pas qui jusqu'à priori pour certains que je connais d'accord mais pour ceux que je ne connais pas pour nous autres cela relève d'un plan caché et on nous a enseigné nous en métaphysique que tout ce qui monte converge et j'ai appris la leçon quand il s'agit de la délégation de France où il devrait être quatre pour être ici et j'ai manqué de partager cette leçon avec mon frère Sylvester qui s'est beaucoup gêné pour que l'un de ses concitoyens français soit ici dont je répète à vous et avec vous cette conviction à savoir tout ce qui monte converge donc nous sommes appelés vous et moi peut-être ce deuxième jour de ce quatrième mois de cette année 2023 qui peut-être sur notre plan et reflète d'autres réalités nous sommes appelés peut-être à amorcer une réflexion dynamique la réflexion est dynamique dans la mesure où les hommes eux-mêmes sont dynamiques et la terre que nous occupons aussi est dynamique et dans cette galaxie solaire qui est la nôtre dans l'univers que nous occupons les jeux sont connus et les jeux en fait sont maîtrisés et les jeux sont au service de ceux qui savent avancer résolument vers la lumière je passe donc cette confidence faites le doute donc tel que je viens de l'exprimer pour dire je suis allé tester ce doute pour voir et je me ferai l'occasion peut-être d'en parler plus tard pas forcément ici et j'ai compris c'est le seul mot que je peux dire j'ai compris et je me suis renforcé après que j'ai testé ce doute je me suis renforcé dans ma conviction et j'ai dit aujourd'hui pour le monde entier on a besoin aujourd'hui de deux choses on a déjà fait tous les discours possibles on a déjà posé tous les diagnostics il ne nous reste qu'aujourd'hui et il faut que ce soit le message qu'on apporte aux quatre coins du monde nous avons besoin d'accélérateur que nous avons besoin de conviction c'est tout et si les accélérateurs je suppose que c'est vous je suppose que c'est moi je suppose peut-être que c'est d'autres qui vont nous rejoindre il faut préparer avec cela les convictions qu'il faut accélérateur plus conviction c'est forcément la victoire la victoire sur quoi ? sur la souffrance parce que pour nous autres nous sommes venus ici pour vivre heureux et dans cette vie d'immense bonheur en tant qu'esprit incarné dans un corps humain cette expérience humaine nous devrons la faire et la faire de façon efficace mais je trouve que la bataille elle est permanente au point que l'homme a fini par dire que la vie c'est un combat contrairement à ce que la métaphysique nous enseigne que la vie c'est une fête et on se bat sans savoir contre qui on se bat avec qui on se bat et pourquoi on se bat et on se battra peut-être pendant 90 ans pendant 60 ans pendant tout le temps que la vie va durer sans savoir ce qu'on fait et pourquoi le faire nous devons arrêter réfléchir pour nous dire comment construire ce monde merveilleux qui n'est pas de l'invention de l'ISEP c'est appelé et toutes les actions des hommes aujourd'hui sur la terre montrent que nous allons vers un autre monde que nous nous appelons depuis une dizaine d'années et que nous qualifions de monde des initiés nous avons utilisé toutes les formes de pensée possibles on nous a dit concentrez-vous sur le matériel tout le reste vient là on a utilisé cette pensée on nous a dit croyez que votre vie dépend d'un être immatériel supérieur à vous nous avons cru nous avons utilisé ce mode de pensée nous avons vécu les résultats n'ont produit que des dégâts humains parce que ils s'écurent sur la terre peut-être ce n'est pas trop fort de l'oc donc un peu comme des vestiges humains et quand vous leur demandez mais vous allez où ils ne savent pas où vous faites quoi ils ne savent pas ce qu'ils font mais qu'est-ce qui se passe ils ne savent pas ce qui se passe aujourd'hui il se trouve que le système est très fort et broye ceux qui sont faibles et le système en fait broye même ses propres produits au point que il se dessine à l'horizon quelque chose d'inexplicable or la faillite elle est là parce que le système mental lui-même est en faillite donc nous devons nous saisir de cet état des lieux pour réfléchir pendant trois jours à comment bâtir pour les générations à venir à commencer par nous-mêmes comment bâtir une vie autre que celle que nous avons là une vie débarrassée de la souffrance de la désolation de l'amertume et surtout commencer par penser à ce paquet d'héritage héritage de connaissances que nous avons à laisser à nos enfants nous avons déjà construit des maisons qu'on leur a laissées ça n'a généré que des conflits ça n'a généré que des guerres entre eux ça n'a généré en fait que de la désolation nous avons laissé des enfants à savoir à qui on les a laissés et ces enfants ils ont toujours le regard tourné vers derrière pour dire si maman était là si papa était là qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants Rizef dit ce n'est que un paquet solide de connaissances de connaissances qui permettent à ces enfants d'aller au sommet et quand ils seront au sommet ils verront qu'il y a là-bas d'autres qui leur tendront la main pour les tirer dans des espaces de lumière je voudrais m'assurer que tous ceux qui sont venus de si loin et de si près partagent non seulement ce cadre conceptuel avec nous et c'est pour nous une manière en fait de soumettre la critique sur notre cadre conceptuel mais en même temps de nous savoir capable d'aider ou de contribuer à l'élargissement de la pensée métaphysique qui reste aujourd'hui la seule porte de sortie des décombres et de l'abîme du gouffre dans lequel on nous a jeté depuis des décennies des siècles je reste confiant que pendant les trois jours nous allons pouvoir sortir la meilleure stratégie bâtir la meilleure méthodologie pour que chacun une fois retourné dans son pays soit le porte-flambeau de cette pensée métaphysique on peut ne pas être physicien mais être d'accord avec les conclusions de la science physique mais sans être sans être physicien et nous avons toujours utilisé le matériau de l'électricité sans être électricien nous-mêmes donc c'est dit que tout le monde ne peut pas être métaphysicien mais cela ne nous empêche de savoir que nous avons l'obligation de travailler pour un autre monde faut-il continuer avec ce que nous avons acquis faut-il bâtir ou jeter les bases d'autres acquis telle va être notre préoccupation durant trois jours je garde confiance je laisse pas comme je l'ai dit pour sortir de ce colloque nous aurons les armes qu'il faut pour prévenir des risques qui attendent ce monde parce que des risques sont là peut-être aujourd'hui qu'ils ne sont pas perçus par tout le monde mais nous aurons l'avantage de dire non il y a des risques là n'allez pas là si vous allez là il y a un risque il y a des risques mais au même moment nous devrons en fait nous armer suffisamment pour dire à ceux qui ne construisent pas les risques mais que vous n'avez aucune raison de vous taire aujourd'hui parce que c'est de votre vie qu'il s'agit vous avez pris des décennies à vous taire et vous ne vous êtes jamais préoccupé de la vie vous ne vous êtes jamais préoccupé de ce pourquoi vous êtes ici sur cette terre donc si nous arrivons à ces deux grandes conclusions nous allons pouvoir dire que les objectifs de notre colloque ces objectifs sont encore une fois je voudrais remercier ces honorables personnalités quelles qu'elles soient venues de ces pays que nous avons ainsi indiqués vous remercier vous tous de cette amitié de cet intérêt et de cet attachement que vous avez pour la pensée humaine tout simplement et la pensée de l'état physique je vous remercie voilà la locution que j'ai prononcée au lancement officiel de ce colloque je voudrais vous inviter à suivre à présent la déclaration que les participants au colloque ont rendu public suivi colloque international de Cotonou au Bénin à Zandlai Hôtel 2, 3, 4 avril 2023 thème métaphysique et gouvernance du monde déclaration le colloque initié par l'institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP s'est réuni à Cotonou au Bénin les 2, 3, 4 avril 2023 autour du thème que voici métaphysique et gouvernance du monde il a réuni des personnalités de maintes domaines d'activité venus du Canada de la France des Pays-Bas du Burkina Faso du Cameroun de la Guinée Conakry de la République Centrafricaine du Togo et du Bénin ils ont conduit les réflexions suivant quatre groupes structurés le premier AS leur a permis d'examiner la vie cette réalité de tous les jours pour dégager les déficits relatifs et les remèdes appropriés avant d'aboutir aux barrières à une vie pleine totale et épanouie sur notre planète Terre le second AS des réflexions a permis de dégager ce que l'homme sait de lui-même en rapport avec son état actuel dans ce monde en péril pour aboutir à la conclusion que le monde de demain appartient aux audacieux d'aujourd'hui qui hantent oser le troisième AS consacré à la pensée métaphysique a permis de se projeter dans un monde plus structuré pour assurer la protection et la valorisation de la vie sans occulter les obstacles majeurs à son expansion le quatrième AS a énuméré les secteurs d'accueil de la pensée métaphysique suscité la mise en place d'une plateforme de sa diffusion à l'échelle planétaire continentale régionale et nationale avec un accent particulier sur mieux s'organiser pour défendre la vie sur la terre le colloque a appelé les hommes et les femmes qui peuplent la terre à s'intéresser sans désemparer à l'édification du monde des initiés qui pointent à l'horizon préparer dès aujourd'hui l'héritage de connaissances à laisser à la postérité dépasser les clichés individuels pour se mettre ensemble et agir comptant sur l'univers qui leur en donne le droit et la force l'autorité et le pouvoir le monde de demain appartient aux audacieux d'aujourd'hui qui hantent oser au tonneau le 4 avril 2023 le colloque à mon frère et chers amis LG à mon nom qui nous est venu tout droit du Canada je voudrais à présent vous inviter chers amis téléspectateurs à suivre la principale résolution de ce colloque résolution numéro 1 slash C I tiret E S EP 0 4 0 4 20 23 sur la création d'une plateforme internationale sur l'élargissement de la pensée métaphysique désireux de mutualiser les efforts des promoteurs de la pensée métaphysique afin de permettre aux hommes de vivre mieux de gérer eux-mêmes leur destin d'assumer pleinement leurs devoirs citoyens et de jouir de leurs droits civils et politiques de mobiliser de mobiliser pour conceptualiser un contenu consensuel d'un programme destiné à l'éveil potentiel des enfants afin de faire de l'éducation un puissant levier de la construction d'un monde vertueux de demain 3 engagé à faire un plaidoyer actif auprès des autorités nationales de nos pays respectifs et des institutions afin d'insérer l'enseignement de la pensée métaphysique dans les modules scolaires et universitaires 4 conscient de l'impérieuse nécessité de concevoir à grande échelle les outils des supports et des modules de formation et de diffusion de la pensée métaphysique afin d'enraciner et de vulgariser les enseignements de l'ICEP dans le monde 5 soucieux de maître à contribution les réflexions fécondes des participants à ce colloque pour la vulgarisation et l'appropriation de la pensée métaphysique en Afrique et dans le monde et enfin 6 prenons la pleine résolution pour la mise sur pied d'une plateforme internationale pour l'élargissement de la pensée métaphysique en Afrique et dans le monde qu'aute nous le 4 avril 2023 les participants voilà au regard de tous ce que nous venons de suivre ensemble chers amis téléspectateurs vous avez aperçu je l'espère la nécessité et l'urgence de l'appropriation de la pensée métaphysique l'appropriation de cette pensée métaphysique cette appropriation apparaît aujourd'hui comme un besoin et la pensée métaphysique elle-même est un moyen de réussir sa vie j'en veux pour preuve la souffrance qui accable le monde actuel et donc quelques témoignages me parviennent jour après jour et ces témoignages constituent ce que j'appellerais le reflet des souffrances suivez avec moi juste quelques témoignages pour vous convaincre de ce qui arrive parce que la pensée métaphysique n'a pas passé par là les témoignages qui me sont parvenus je voudrais partager avec vous quelques deux bonsoir maître mon nom c'est je suis étudiant en sixième année à la faculté de médecine de l'université puis l'intéressé a indiqué je ne sais vraiment pas par où commencer parce que mon histoire est longue avec beaucoup de rebondissements mais je ferai l'effort de vous faire un bref résumé c'est un inconnu de nous Alizef qui m'a envoyé ce message et il continue en disant mon problème est devenu beaucoup plus sérieux ça fera bientôt trois ans trois ans il a dit j'étais en cinquième année et j'étais tombé gravement malade toutes les tentatives médicales entreprises pour me guérir ont été vaines c'est pas la suite avec l'aide d'un infirmier traitant qu'on a su que ma maladie avait une origine spirituelle et spirituelle puisque tous les médecins par lesquels on était passé à vous avoir fait de leur mieux et qu'ils ne comprennent pas pourquoi la maladie persistait et aucun d'eux n'a pu trouver un réel diagnostic puisque tous les examens biologiques revenaient toujours négatifs nous avions commencé par le centre universitaire où je suis étudiant et où j'effectue mes stages hospitales et puis nous avons continué au CHD d'une des villes du Bénin et enfin j'ai fini par chuter dans un cabinet médical d'un médecin de renom de la ville je suis resté hospitalisé pendant environ un mois mais en vain c'est dans une église évangélique que j'ai été guéri et depuis lors je suis devenu évangélique suivez bien chers amis téléspectateurs les choses ont semblé se calmer quand un moment pendant un moment et puis ça a repris tantôt c'est lors de mes partiels que j'oublie tout ce que j'ai appris et c'est à la fin de la composition que je m'en rappelle ou alors c'est durant la semaine de révision que je tombe malade bref autant de choses mais par la grâce de Dieu j'ai réussi à passer le cap de la cinquième année voici maintenant en sixième année tous mes maîtres me détestaient sans raison évidente ou un essai ou un essai de trouver un motif qu'on me colle pour pouvoir me malmener ou en pleine composition orale parfois devant le jury certains maîtres manifestent leur dédain à mon égard cela a été très difficile pour moi mais j'ai quand même réussi à valider deux jurés sur toi le troisième jury n'a pas du tout été clément avec moi et particulièrement un des membres de ce jury qui n'aime pas du tout voir ma tête on m'a fait reprendre l'année cette année j'ai repris la sixième année et ayant comme matière à composer le seul juré là j'ai pris mon mal en patience serein dans la prière et avec beaucoup d'espoir la composition ont commencé j'ai planché devant le même jury qui m'a fait échouer l'année dernière jury dans lequel je me suis encore retrouvé par la force des choses avec ce même membre qui m'a particulièrement dérangé l'année dernière cette année donc il a encore fait du même mais à la sortie j'étais confiant je viens de voir ce soir qu'on m'a encore recalé et il me reste la deuxième et dernière chance s'il vous plaît maître je viens vers vous cette nuit pour implorer votre aide je vous prie de venir à mon secours je ne sais plus où mettre de la tête j'ai imploré Dieu en vain j'ai fait toutes les prières possibles je suis allé dans les églises en vain j'ai vu des pasteurs en vain j'ai vu des prêtres en vain j'ai vu des féticheurs en vain j'ai tout essayé mais rien mes parents ont prié fatigué pour que leur fils que je suis que leur fils ait enfin une vie normale mais c'est encore vain je suis désespéré et je ne sais plus vers qui me tourner c'est pourquoi je viens vers vous je viens demander votre aide on m'a bloqué en sixième année et plus rien ne va j'ai beaucoup mal pas seulement dans mon corps mais aussi jusque dans mon âme je suis traumatisé et je ne sais plus quoi faire je vous appelle à l'aide c'est juste de façon brève mon histoire sans oublier que je faisais des rêves érotiques souvent rêves dans lesquels j'étais pourchassé parfois par des personnes qui me sont familières et à d'autres occasions des personnes que je ne connais même pas je vous prie maître je vous prie de m'aider s'il vous plaît voilà le message quelques mots et expressions qui traduisent l'état d'esprit du jeune homme et justifient en même temps la nécessité et l'urgence de l'appropriation de la pensée métaphysique appropriation de la pensée métaphysique comme moyen de réussir sa vie avec la pensée métaphysique dont je voudrais revenir sur quelques mots et expressions avec la pensée métaphysique ce jeune homme comprendrait et vous peut-être avec lui pourquoi vous devez vous débarrasser des phrases des phrases comme mon histoire est longue ça je cite le jeune homme avec beaucoup de rebondissements mon problème est devenu beaucoup plus sérieux voilà quelques expressions avec la pensée métaphysique vous comprendrez que vous devez modérer l'usage de l'adverbe beaucoup vous comprendrez que le possessif ma associé au mot maladie dans l'expression utilisée par le jeune homme en disant ma maladie l'usage de ce possessif est de nature à condamner et à maintenir dans la maladie toute personne en fait qui accepte cette maladie et se l'approprie c'est cela ce qu'on appelle l'auto condamnation ou l'auto en voutant avec la pensée métaphysique vous comprendrez que vous pouvez guérir de maladie dont vous qualifiez l'origine de spirituel en vous servant de votre pensée de votre mécanisme d'autogueraison de la force et de la puissance qui vous habitent avec la pensée métaphysique vous comprendrez que vous entrez en contradiction avec votre Dieu en refusant ou je veux dire en ne comptant que sur sa grâce pour faire quoi que ce soit avec la pensée métaphysique vous redresserez votre tête vous ne tiendrez plus des propos comme je ne sais plus où mettre de la tête avec la pensée métaphysique vous continuerez à garder votre sérénité et l'espoir dans toutes les circonstances de votre vie et vous ne vous laisserez plus abattre par les limites auxquelles vous exposent les prières interminables les multiples fréquentations d'églises et de leurs employés notamment les prêtres et les pasteurs avec la pensée métaphysique vous découvrirez très tôt que Dieu n'aime pas et ne soutient pas ceux qui ne sont pas capables de compter sur eux-mêmes Dieu punit à la limite celles qui se font toujours petits et faibles devant sa toute grande puissance que vous continuez d'implorer sans aucun effort je m'arrête là pour mes commentaires tout en vous invitant à suivre cet autre témoignage qui m'est venu aussi d'un inconnu de nous à l'ISEP je vais le citer il dit ceci bonjour bien-aimé frère maître je je remercie le créateur pour votre existence et votre accompagnement à nos côtés je suis le bientôt frère il donne son prénom il ajoute depuis Boycon et je viens à vous étant submergé par la situation 30 ans d'âge révolu diplômé sans emploi à la charge des parents tous retraités souffrants et presque nécessités multiples dossiers déposés sans suite aucune stabilité matrimoniale financière ni émotionnelle et aucun soutien pour propulser mon entreprise déjà lancée malgré les difficultés trop d'efforts pour peu d'aboutissement on a tendance à croire à une main invisible derrière tout ceci plein de promesses sans suite qui se solde par je ne peux rien pour toi sauvez-moi franchement maître on ne vivra qu'une fois et je m'ouvre je m'ouvre à vous pour avoir le bon chemin de la vie car je ne connais plus rien depuis hier nuit où vous m'avez enseigné à la diffusion de votre émission que c'est ce que nous pensons connaître qui nous empêche d'apprendre infiniment merci bien-aimé frère maître fin de citation voilà le second message qui m'est parvenu je voudrais vous inviter à faire un exercice vous-même mais cette fois-ci faites usage de la pensée métaphysique pour apporter à ce monsieur des réponses à trois concepts clés que je tire de sa situation il parle de main invisible apporter la réponse il dit ça c'est le deuxième concept sauvez-moi et troisième on ne le vivra qu'une fois les exemples sont les gens autour de vous autour de moi et dans l'exercice de la pensée métaphysique il y a des étudiants et des étudiantes formés par l'ISEP qui sont en mesure de vous apporter des preuves de ce que la pensée métaphysique elle-même est un élément de réussir sa vie je voudrais donc vous inviter à suivre trois étudiantes je reprends au nom de Akabo Penita étudiante à l'ISEP je voudrais vous inviter à devenir étudiant à l'ISEP devenir étudiant à l'ISEP aujourd'hui c'est plus qu'une nécessité je pense que c'est un devoir pour nous tous pourquoi je voudrais pas rester partagé avec vous mon expérience quand j'ai fait quand j'ai fait mon entrée à l'ISEP le 22 mai 2021 j'ai été rejetée presque par toute ma famille et amie pourquoi ? parce qu'ils ne comprenaient pas l'importance de ce que je suis venue faire ici à l'ISEP et ne comprenaient pas l'utilité ce que cela veut m'apporter comme avantage beaucoup se demandent ce que je fais ou ce que je veux aller faire là-bas qu'est-ce que cela veut m'apporter en retour alors je me suis servi d'un adage qui dit que le monde entier laisse passer celui qui sait là où il va alors au lieu de me décourager par leur critique leur bavadage qu'ils faisaient tout ce qu'ils racontaient que ce soit devant moi ou derrière moi je me suis armée de courage j'ai résisté à tout ce qui pouvait m'enlever de ce chemin que j'ai pris alors au bout ou en cours de route je dirais ceux-là qui me ridiculisèrent ceux-là qui me disaient mais tu fais tout ça là pourquoi pour quelle fin devant des situations aujourd'hui c'est eux qui me sollicitent ils trouvent aujourd'hui que c'est important ce que je leur expliquais ce que je suis venue faire ici à l'ISEP alors je ne pouvais pas ou je ne peux en aucun cas les rejeter comme eux autres ils l'avaient fait bien au contraire je les accepte à bras ouverts car je suis consciente en tant qu'apprentie métaphysicienne que je suis que je suis une voie de réalisation pour mes semblables je suis une force qui les soutient alors j'apporte de mieux ce que je peux à tous les problèmes qu'ils me posent à toutes les situations qu'ils me présentent alors je vous invite à m'emboîter les pas quel que soit là où vous vous retrouvez il ne faudrait pas que votre famille vous soit un handicap il ne faudrait pas que vos amis vous soient un handicap pour votre inscription à l'ISEP n'oubliez pas la lumière quand cela se présente ça fait reculer les ténèbres alors devenir étudiant à l'ISEP c'est très important je lance un appel particulier à toutes les femmes que vous soyez béninoises ou pas je vous invite à venir nous rejoindre sur les colonnes parce que étant femme je ne pense pas que vous ignorez le travail qui attend une femme au foyer partout nous passons nous avons beaucoup de choses à faire dans l'éducation des enfants à travers tout et sous tous les plans alors si tout ce que nous recevons ici à l'ISEP comme enseignement comme connaissance si toutes les femmes pouvaient avoir ces connaissances là je pense que tout ira de mieux et bien je pense que nous allons plus être épanouis alors j'invite les hommes à ne pas constituer des obstacles pour leur épouse pour leur soeur et tout je les invite à soutenir les femmes pour qu'elles nous rejoignent sur le chemin en tant que femme ne pensez pas que vous ne pouvez pas que vous n'avez pas cette capacité là de devenir étudiante parce que nous nous le faisons alors si nous le faisons ça veut dire que vous-même vous pouvez le faire alors rejoignez-nous sur le chemin merci je suis Edwige Besson étudiante à l'ISEP je voudrais donner quelques merveilles lorsque vous devenez étudiante ou étudiant à l'ISEP il s'agit de quoi face aux réalités transcendantes que nous enseigne l'ISEP mes enfants ont pris progressivement le pli à travers les paroles fortes qu'ils récitent à chaque à chaque instant les enfants se rendent compte de plus en plus que la solution est à côté et est incarnée par les connaissances du bien-aimé frère-maître j'ai constaté en ces enfants des curiosités pas possibles à chaque événement auquel on prend part chacun rentre toujours avec un de plus c'est très intéressant et l'autre chose j'ai aussi mon mari qui est très disponible pour me soutenir car il a compris que le seul chemin pour la libération de l'homme est l'ISEP il se rend disponible pour la mobilisation de ses semblables aussi afin que tout autour de lui que l'information de l'ISEP passe il est un simple ami de l'ISEP et s'intéresse beaucoup à la venue de la maison commune alors j'invite tous ceux et celles qui nous suivent actuellement ou nous écoutent de faire la même chose que moi de devenir étudiante ou étudiant à l'ISEP c'est un grand atout pour eux ça va permettre à chacun de quitter l'ignorance totale participer aux événements de l'ISEP c'est très capital pour l'être humain d'après l'expérience que je suis en train de faire dans la maison commune il y a seulement deux ans que je suis devenue étudiante il n'y a pas mieux ailleurs je réponds au nom de Lébono Yélome Yégbede étudiante à l'ISEP ça fait bientôt six ans que j'ai connu l'ISEP en situation de détresse sur mon corps physique il s'agissait de maladies qui étaient venues se réfugier dans ce corps insomnie chronique hypertension chronique qui n'acceptait aucun remède administré rhumatisme articulaire aigu insuffisance hépatique grave sinusite dégénérescence maculaire de l'œil lié à l'âge et que sais-je encore toutes ces maladies que je venais de citer et qui avaient pris refuge dans mon corps les noms c'est de gros mots en médecine c'est de gros mots ce n'est pas qu'en ce moment je n'avais pas cherché de solution j'avais cherché des solutions dans la médecine moderne dans la médecine de chez nous ailleurs dans les lieux de culte j'avais cherché des solutions mais je ne les avais pas eus mais avec l'ISEP les enseignements les connaissances reçues ont permis à mon corps de se dégager de se débarrasser de tout ça et aujourd'hui je vis très bien sans médicaments depuis 6 ans que j'ai connu l'ISEP les enseignements que je reçois chaque jour ces enseignements ont réussi à stimuler mon esprit et mon corps s'est renforcé les enseignements ont stimulé mon esprit et le corps s'en est remis de lui-même toutes ces maladies qui avaient pris refuge dans ce corps ont déserté elles ont abandonné leur refuge et aujourd'hui je vis très bien je suis en pleine forme je rayonne de pleine santé sans produits chimiques je vous invite vous qui trimballez déjà ces mots M.A.U.I.S les mots que je viens de citer et plus graves encore je vous invite à nous rejoindre sur le chantier de l'accomplissement humain à l'ISEP devenez étudiant à l'ISEP pour faire votre propre expérience car dit-on c'est l'expérience qui fait le son et ce n'est pas fini à l'ISEP on ne vient pas seulement pour se guérir de maladies on vient à l'ISEP pour que dans tous les grands domaines de la vie et plus encore je voudrais ajouter on ne vient pas à l'ISEP pour seulement se guérir de maladies non l'ISEP prend en compte les enseignements je veux dire que nous recevons à l'ISEP ça prend en compte l'homme dans sa globalité dans tous les domaines de la vie je m'explique ces maladies dont je venais de parler je les avais trimballées pendant 19 ans avant de découvrir l'ISEP ça remontait au moment où j'étais en terminale donc après le baccalauréat continuer les études c'était un problème une grande équation à laquelle je ne trouvais aucune solution après deux tentatives ou trois pour faire les études universitaires j'avais échoué je ne pouvais pas je ne tenais pas et j'avais abandonné et c'est 19 ans après quand j'ai découvert l'ISEP que j'ai repris go aux études aujourd'hui j'étudie j'ai repris go aux recherches chers repris go à ce que nous appelons communément plonger la tête dans le papier aujourd'hui je plonge ma tête dans le papier et tout va bien tout va très bien à l'ISEP les enseignements métaphysiques que nous recevons agissent directement sur la pensée et du moment où la pensée est restaurée dans tous les autres domaines ça marche bien les domaines de la vie nous en avons six le domaine spirituel le domaine intellectuel le domaine affectif le domaine professionnel le domaine matériel et le domaine physique qui concerne la santé lorsque l'esprit est stimulé c'est-à-dire les enseignements ont agi sur la pensée le domaine intellectuel on se porte bien là et ça suit l'ordre chronologique jusqu'à descendre sur le domaine de la santé vous voyez avec moi le domaine de la santé c'est tout à fait au bas de l'échelle c'est lorsque dans les autres domaines la dégénérescence est avancée les désordres sont avancés c'est en ce moment que le corps qui est comme un réceptacle et qui a enregistré tout se met maintenant en branle et nous avons les maladies donc venez stimuler votre esprit pour vous renforcer dans tous les autres domaines de la vie vous renforcer dans le domaine enfin de la santé qui se trouve être aujourd'hui notre première préoccupation alors que c'est le domaine spirituel qui doit être normalement la première préoccupation de l'homme devenez étudiant à l'ISEP dans les prochains jours nous avons une rentrée académique devenez étudiant à l'ISEP il y a une rentrée académique en vue inscrivez-vous et venez faire votre propre expérience je vous remercie merci à ces trois étudiantes et je voudrais que vous acceptiez d'associer votre voix à la mienne pour qu'ensemble nous les félicitions nous les remercions pour le témoignage qu'ils ont partagé avec nous et surtout l'appropriation de la pensée métaphysique qui est devenue un moyen pour qu'ils sortent de leurs différentes difficultés je voudrais espérer que vous avez pris la mesure de leurs appels respectifs rendez-vous dans l'autre bureau ou appelez simplement le plus de 129 65 3 fois et puis vous mettez 49 ou plus de 129 65 3 fois et vous mettez 48 ça doit s'afficher donc sur vos écrans en attendant de vous retrouver à la prochaine rentrée qui est fixée au 29 avril 2023 à Cotonou je voudrais souhaiter par anticipation félicitations à tous et toutes celles qui ont pris la bonne décision la décision courageuse de nous rejoindre je rappelle à ceux et celles qui vivent en dehors du territoire béninois que la formation à l'ISER c'est-à-dire devenir étudiant à l'ISER c'est une formation qui est bien possible il suffit de prendre l'inscription en ligne pour recevoir à la bonne date les dossiers d'études rattachés à votre cycle d'appartenance je vais m'arrêter je vais m'arrêter pour aujourd'hui espérant que vous allez prendre à votre tour la parole pour apporter votre contribution à l'enrichissement du sujet du jour je parle ici de l'appropriation de la pensée métaphysique comme un moyen de réussir sa vie vous prenez la parole peut-être pour faire vos commentaires poser vos questions laisser vos impressions ou tout simplement soutenir l'émission vous pouvez utiliser l'un ou l'autre les deux numéros qui s'affichent sur votre écran je vais dire plus de 129 51 51 51 35 ou plus de 129 21 60 25 27 je voudrais avant de vous laisser la parole vous donner un conseil retirez-vous de vos postes téléviseurs dès que vous vous mettez à parler afin de rendre l'écoute agréable pour nous tous vous avez donc la parole nous sommes disponibles pour écouter vos commentaires suivre aussi vos critiques acceptez vos suggestions tout ce que vous direz par ici merci et à très vite allo bonjour appelant bonjour il est certainement reparti un autre au bout du fil en entendant que des appels nous oui allo allo bonjour bienvenue frère maître bonjour je suis le bono Yelomé ah ma soeur le bono j'appelle j'appelle depuis pao oui j'ai appelé pour soutenir l'émission merci ma soeur je soutiens l'émission en mettant l'accent sur l'appropriation de la pensée métaphysique oui cette pensée métaphysique qui nous apporte qui nous apporte des connaissances vraiment justes des connaissances vraies et des connaissances qui libèrent oui quand je m'en tiens aux deux témoignages d'un connu de l'ézep que vous nous avez lus oui j'ai compris qu'effectivement il est nécessaire et les gens de s'approprier la pensée métaphysique oui si ceux-là étaient passés par l'ézep au moins une fois oui ils ne seraient plus en train de ils ne seraient plus dans ces problèmes et je vois aussi la nécessité d'élagir la pensée métaphysique à toutes les contrées du monde comme le colloque l'a fait bien annoncé je vous remercie merci ma soeur est-ce que derrière ma soeur Lebono Yelomé est-ce qu'il y a un autre appelant en attendant vos appels je voudrais vous rappeler que la formation réservée à l'initiation à la vie reste tout à fait ouverte vous pouvez nous rejoindre la prochaine session c'est le 29 avril 2023 nous utilisons une approche pédagogique assez dynamique et assez ouverte qui vous permet de reprendre en main donc vous reprenez en main le contenu enseigné avant votre arrivée vous voulez devenir étudiant à l'ISEP sachez donc que c'est le 29 avril prochain que vous allez manifester votre volonté rapprochez-vous de nos bureaux en composant l'un ou l'autre des numéros de téléphone que je vous communique plus de 129 65 écrivez 65 3 fois et mettez 48 ou plus de 129 écrivez 65 3 fois également et mettez 49 avec ces numéros vous prendrez contact vous prendrez connaissance des conditions à remplir vous les remplissez donc la formalité et le 29 avril nous allons nous retrouver pour que vous aussi vous entrez dans la maison comme mes soeurs étudiantes vous l'ont recommandé tout à l'heure allô il n'est pas là je vais poursuivre avec quelques recommandations recommandations d'ouvrage que je vous présente donc ici le premier ouvrage que je vous conseille que je vous invite à lire pour ce second trimestre de l'année 2023 est intitulé Le monde s'effondre c'est un livre c'est un livre écrit par Amine Malouf Amine Malouf c'est un essai publié aux éditions Bernard Grasset Paris en 2009 donc voilà un ouvrage que je vous conseille le deuxième ouvrage que je vais vous conseiller c'est titré Le mirage sahélien Le mirage sahélien La France en guerre en Afrique Serval Balkane et après donc c'est le titre de ce ouvrage et c'est un ouvrage qui est écrit par Rémi Carayol publié aux éditions La Découverte en cette année même 2023 Allo Il n'est pas là il est reparti donc je continue à vous recommander un autre livre ici c'est le troisième livre que je vous recommande c'est titré L'emprise L'emprise de la France sous influence Oui allo Allo Oui bonjour madame Bonjour bienvenue Bonjour madame C'est Edwige Besson Ah ma soeur Edwige Besson Oui Oui bienvenue Frère maître Oui Allez-y Je voudrais très respectueusement demander la parole pour juste soutenir Bienvenue Frère maître Merci beaucoup ma soeur Soutenir Bienvenue Frère maître pour tout ce qui est fait pour l'atténuation de la souffrance sur la terre Merci Bienvenue Frère maître J'ai suivi l'émission Oui C'est une émission très belle Vous avez besoin d'encouragement Merci bien Et cela vous fera pas défaut avec nous les étudiants qui avions compris ce travail Merci bien Bienvenue Bienvenue Frère maître C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à l'émission Merci bien Je laisse toi ma parole A très bientôt Donc j'étais en train de vous recommander le troisième livre que moi-même j'ai déjà lu C'est titré L'emprise La France sous sous influence C'est un ouvrage écrit par Marc Ah oui Allô Bonjour Bonjour Ah mon frère Comment ça va Oui Très bien Je voudrais non seulement s'élever l'émission Oui Mais aussi revenir sur nos amis qui consomment l'épreuve Oui Il ferait oeuvre utile en partageant leurs expériences avec leurs amis leurs collègues et tout ça Oui Parce que c'est de cela qu'il s'agit Il n'est pas question de garder les bonnes choses en soi Oui Donc je veux juste profiter de l'occasion pour inviter nos amis qui consomment l'épreuve en france je veux dire les outils de l'isep pour résoudre le problème sans aider les créatifs qui se trouve acte 2 Merci bien Donc je continue la présentation de cet ouvrage je disais que c'est un ouvrage qui a écrit par Marc Andy Weld à cet ouvrage Oui allô Oui allô Oui c'est de la part de Guedénon Alexis Oui Guedénon Alexis oui Oui Allô Oui allez-y Oui Bonjour Bonjour mon frère J'appelle la course de l'émission Oui et profiter aussi pour remercier les trois soeurs qui ont prendre la parole au cours de l'éducation qui parlait Merci bien Elles ont Elles ont tout dit Oui Oui Elles ont tout dit et je pense que ceux qui ne sont pas encore étudiants et qui hésitent doivent saisir ce qu'elle a dit pour que le chef nous soyons très nombreux à accueillir afin de devenir étudiants ce jour-là Merci Ceux qui n'étaient pas déjà étudiants soient nombreux ou moins à devenir étudiants ce jour-là Merci Car être étudiant c'est une fierté J'ai noté au cours de l'émission que l'appropriation de la pensée métaphysique est devenue aujourd'hui une nécessité C'est une obligation pour nous tous de voir car tout ce qui se fait à l'ISEP a été possible grâce à l'appropriation que la pensée métaphysique un jour Oui S'il n'y avait pas eu l'appropriation de la pensée métaphysique je pense que l'ISEP ne va même pas résister Donc nous devons tous C'est plus qu'une exotation C'est plus qu'un C'est plus qu'une obligation pour nous d'amener nos propres à faire l'appropriation de la pensée métaphysique Ceux qui ne nous croient pas comme ce qui nous croient nous devons essayer de continuer de ne pas nous non étudiant de ne pas nous énerver de ne pas nous fâcher jusqu'à les amener à avoir l'appropriation Bien aimé Frère Maître Je soutiens l'émission et nous sommes tous à l'écoute Merci bien Je laisse à ma parole Merci mon frère Guedeno Alexis Je termine rapidement en disant que cet ouvrage L'emprise La France sous influence est publié en janvier 2022 Allo Allo Bonjour monsieur Bonjour bien Bien aimé Frère Maître Oui bonjour Je réponds au nom de Akouvois Il est Mon frère Akouvois Bonjour Bonjour bien aimé Frère Maître Oui J'ai appelé pour soutenir l'émission Oui Et ce qui m'a intéressé dedans C'est que le plus le monde commence à partir de la formation de l'éducation des enfants qui est gouvernée vraiment par les femmes Et si les femmes pouvaient vraiment se mettre au travail et se joindre à nous sur les colonnes l'éducation va prendre un bon coup et les enfants vont commencer à être éduqués pour la formation en métaphysique Ça va accélérer le chemin que nous prenons ça va accélérer vraiment l'expansion de la métaphysique sur toute la planète Merci beaucoup mon frère Merci bien Merci bien Donc le quatrième ouvrage que je recommande pour ce trimestre c'est Le pouvoir de l'univers est en vous Le pouvoir de l'univers est en vous Donc voilà un ouvrage qui est écrit par Deepak Chopra et menace Kafatos Oui Allô Il est reparti Allô Oui bonjour Vous êtes le sixième appelant de cette émission Bonjour Bien-aimé Bonjour Je suis Luc Moungbao étudiant à l'ISEP Ah mon frère Luc Moungbao Oui bien-aimé J'appelle pour soutenir l'émission le grand livre de l'univers de ce jour Oui Alors bien-aimé Frère Maître vous ne cessez de rappeler à vos semblances que la moisson est grande et abondante Oui Il y a très peu d'ouvriers Tout à fait Vous attirez aussi chaque fois notre attention sur le monde de demain Oui qui est le monde des initiés Absolument Alors je voudrais à mon tour et avec votre permission Oui Dire qu'il est plus qu'urgent que tout le monde se fasse former à l'ISEP qui est une école de réflexion philosophique et d'entraînement métaphysique afin d'appartenir à ce monde de demain Absolument Qui passe aussi par la pensée métaphysique Bien-aimé Frère Je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour l'humanité Je vous remercie Merci Je suis le sixième appelant de cette émission Je voudrais rappeler que c'est une émission ouverte au grand public Ce n'est pas que les étudiants qui vont appeler Nous attendons ceux qui ne sont pas encore étudiants et qui les deviendront incessamment Dans le quatrième ouvrage de cette série de cinq que je vous propose pour ce second trimestre c'est Le pouvoir de l'univers est en vous Donc vous voyez cela s'affichait déjà Vous voyez les auteurs C'est publié aux éditions Guy Très-Daniel Guy Très-Daniel en 2019 Donc quand vous aurez lu cet ouvrage vous comprendrez réellement toute la force qui vous habite Je vous invite aussi à lire C'est le dernier ouvrage C'est écrit par Jean-Paul II La foi et la raison C'est publié Vous allez trouver ça à trois éditions Soit Centurion ou alors Self et MAM Ça c'est à Paris en 1998 Allo le septième appelant de cette émission Allo Bonsoir Bonsoir Je réponds au nom de Cholete Eco A Cholete Eco Oui Je voudrais vous remercier avant tout pour vous pour la bonne guerre que vous êtes en train de faire pour l'humanité Merci bien et aussi le thème de l'émission Procès Dimanche Je crois que c'est l'occasion pour moi également de vous remercier pour le colloque qui est venu à Bonnambé pour envoyer d'autres missiles dans le contraire du monde pas pour détruire la vie humaine mais pour pouvoir sauver la vie humaine et sauver les pensées qui est humaine Je vous en remercie Merci bien Merci Mon ami Cholete Eco continue d'être à l'écoute continue de nous suivre et prenez la bonne décision de devenir étudiant à l'ISEP Nous allons continuer avec les ouvrages spécifiques que moi-même j'ai écrits Je vous recommande Tu es ce que tu penses C'est un ouvrage de grande utilité pour vous Quand vous aurez fini de lire cet ouvrage spécifique vous comprendrez le rôle de la pensée dans votre devenir Je vous recommande également cet ouvrage c'est Je vis grâce à mon corps Je vis grâce à mon corps Quand vous l'aurez lu vous comprendrez comment l'homme est complexe Huitième appelant de cette émission Retirez-vous de votre poste téléviseur Bonjour Retirez-vous de votre poste téléviseur s'il vous plaît et c'est encore plus sans plus venir Je vous recommande de faire mon cercle Bonjour Huitième appelant Bien en attendant qu'il nous revienne Oui Allô Retirez-vous de votre poste téléviseur un peu monsieur ou éteignez-le carrément Oui Allô Oui Bonjour Bien aimé Bonjour C'est Coucou Chantal Oui Coucou Chantal Allez-y Je voudrais respecteusement vous dire merci Merci Bien Merci 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 Je vous présente aussi mes sincères gratitude pour le travail sans relâche que vous élaborez à travers le monde entier Merci Bien Et c'est ces pensées métaphiviques qui nous aident à débloquer nos émotions quotidiennes Merci Bien Infiniment Merci 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 Bonjour Les secrets pour vivre heureux Voilà le troisième ouvrage que je vous recommande écrit par mes propres soins Le quatrième ouvrage que je vous recommande c'est le manifeste de l'initié Le monde de demain c'est le monde des initiés Alors comment devenir initié quelles sont vos obligations je vous le recommande c'est le quatrième ouvrage Le livre de manifeste de l'initié c'est le cinquième ouvrage que je vous recommande cinquième ouvrage Le livre suivant que je vous recommande c'est Lumière et illumination de la pensée Merci beaucoup Cela s'affiche déjà sur votre écran L'autre livre c'est Les bases fondamentales de la vie écrite par mes soins que je vous recommande Nous avons d'autres ouvrages ici Devenir étudiant à l'ISEP et garder la ligne et le rapport de suivi parce que votre formation elle est auto-centrée et auto-gérée Donc vous devez avoir ces deux ouvrages si vous voulez devenir étudiant l'ISEP Je vous recommande de nombreux carnets à cadeau Allo Bonjour 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 Apparemment il n'a pas le retour le monsieur Bonjour monsieur Je vous appelle du Burkina Faso Soyez les bienvenus sur l'émission Je vous appelle du Burkina Oui Voilà Je vous remercie dans l'émission Oui allez-y Comment vous appelle monsieur Merci Oui Moi je vous entends parfaitement Vous m'entendez Moi je vous entends parfaitement Allez-y Oui allez-y Allez-y Monsieur Alors je m'appelle Uedrago Mustafa Oui Uedrago Mustafa Alors j'appelle Dibu Zinata Oui Allo Oui je vous suis monsieur mon frère Uedrago Mustafa Voilà Voilà Le téléphone a fini par le lâcher Il est étudiant de l'ISEP résident au Burkina Certainement, il avait de bonnes choses à nous servir. Peut-être qu'il va revenir avant qu'on ne ferme la ligne ici. Alors, je vous recommande également le tome 1 et le tome 2 de petit livret intitulé « Ligature du temps et lumière ». Le tome 1 et le tome 2, je vous le recommande. Je vous le recommande, les carnets à cadeaux. C'est là-dedans, donc, il y a beaucoup, beaucoup de recettes. Et quantité de recettes. Et quand vous les avez, vous pouvez, sans même consulter qui que ce soit, vous sauver des situations qui vous déroutent. Donc, voilà ce que je voudrais vous recommander comme ouvrage. Allô. Oui, allô. Me réveillez bien. Bonjour. Bonjour. Retirez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Et je voudrais vous recommander, avant de quitter ce studio, vous recommander de suivre en notre compagnie notre film documentaire maison intitulé « La terre brûle ». « La terre brûle ». Quant à moi, je vais prendre congé de vous en espérant que nous allons nous retrouver dans la même position le 7 mai 2023. Nous, cette grande émission, ça passe les premiers dimanches et les troisièmes dimanches de chaque mois. Nous sommes au troisième dimanche aujourd'hui. Donc, nous revenons au mois de mai et le 7 mai précisément, nous allons nous retrouver. Suivez « La terre brûle » pour vous faire une idée des peines et des difficultés que nous ressentons ici, sur cette planète. Et les solutions, elles sont à côté. Merci infiniment et à très bientôt. Le grand livre de l'univers Une émission qui vous fait entrer dans les mystères de notre existence. Dans le grand livre de l'univers, vous allez découvrir ce qui se cache derrière les signes et les symboles. Accédez à une partie plus large de la matière distribuée dans l'espace-temps. Appréhendez les contours justes du concept d'énergie sombre par des modèles alternatifs s'ouvrant sur vos équations et observations. Dans le grand livre de l'univers, toute la lecture de votre vie vous attend.